J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi à Dieu dans sa vie, était couché à sa porte couverte d'une serre, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, donc il voyait que le riche là avait quelque chose de spirituel, un homme riche, c'est ce qu'il a de spirituel, quand on parle de la spiritualité ici, c'est un homme qui est connecté à Dieu, cette maman, la première fois que je l'ai connu, Dieu vous dit la première fois, Dieu m'est témoin, c'était un son témoin, mes deux mains se sont déposées sur elle, j'ai su que c'est une femme riche, elle était spirituelle, et même les chiens venaient encore léger ses ulcères, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, dans cette histoire, j'ai deux points, le premier point, il faut chercher Dieu, tant qu'on a encore ses forces physiques, ses forces morales, il faut le chercher, on ne cherche pas Dieu, c'est qu'on va continuer dans la lecture, pour le temps qui est très petit, nous allons nous rendre compte que cet homme là cherche Dieu, quand tout est fini pour lui, quand il n'a plus de force, s'il vous plaît, mes amis, cherchons Dieu, quand nous avons encore les forces, ne cherchons pas Dieu, quand tout va mal, il est important de chercher Dieu, quand nous avons encore nos forces, ça c'est la première des choses, qui m'a marqué dans cette histoire, chercher Dieu, quand nous avons des forces, ne cherchons pas Dieu, quand nous n'avons plus de force, ça peut être trop tard pour nous, je souhaite vous dire, il y a une autre histoire dans la Bible, quand Jésus-Christ devait s'en aller, il était à la croix avec deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche, et l'autre a dit, l'autre a dit, pourquoi toi tu ne le crains pas, qu'est-ce que lui il a fait du mal, et Jésus-Christ a répondu, ce soit-ci, tu seras avec moi, au paradis, est-ce que tu es cet homme là, est-ce que tu es sûr, est-ce que nous sommes sûrs, que nous serons comme cet homme là, que Jésus-Christ va nous dire, ce soit-ci, ou bien ce jour-ci, tu seras au paradis avec nous, est-ce que tu peux continuer ? Le riche mourit aussi, et il mourit aussi, et il fut enseveli, il fut aussi enseveli, comme nous allons le faire dans quelques heures, avec notre maman, notre grand-mère, notre soeur, dans le séjour de mort, dans le séjour de mort, il leva les yeux, il leva les yeux, et tandis qu'il était encore tout le monde, pendant qu'il souffrait maintenant, c'est là qu'il lève les yeux, il n'attend pas la souffrance pour lever les yeux, le deuxième point que je parle dans ce passage biblique, c'est la dernière demeure, la dernière demeure, est-ce que tu peux toucher ton frère doucement, la dernière demeure ? N'avez pas honte de le répéter, la dernière demeure, la dernière demeure, quelle est ma dernière demeure ? Comme le maman nous dit que la dernière demeure, c'est là où on va mettre notre maman, on dit que c'est la dernière demeure, mais je souhaite vous dire en ce matin, que vous créez une surprise, ce n'est pas la dernière demeure, je n'avais jamais compris ce passage comme je l'ai compris, je crois que Dieu a voulu que je la rencontre pour mieux comprendre aussi ce passage-là, ce n'est que hier soir que j'ai bien compris, la dernière demeure, quelle est ta dernière demeure ? Cet homme était déjà dans sa dernière demeure, c'est là qu'il lève les yeux, il souffrait à trop souvent, et Abraham était aussi dans sa dernière demeure, on va continuer la lecture ? Il vit de loin Abraham, il vit de loin Abraham, dans ta dernière demeure que tu vas voir Abraham ? Est-ce que c'est dans ta dernière demeure que tu vas voir maman Lucie ? Continuons. Et l'hasard dans son sang, il y a le séjour de mort qui est une demeure, et le sang d'Abraham qui est une autre demeure. Et je vous dis, cette maman, elle est dans le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham, c'est ceux qui sont avec le Christ. Ceux qui sont dans le séjour de mort, ils ne sont pas avec le Christ. Je vais vous dire quelque chose, pour ceux qui sont les hommes de Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur, quand tu arrives quelque part, quand tu arrives, tu regardes une corde comme ça, tu peux connaître que celle-ci, bien ce corps-ci, il est dans le sang d'Abraham, ou bien ce corps-ci est dans le séjour de mort. Et le séjour de mort est très fatal. Je ne souhaite pas que toi et moi, nous ayons dans le séjour de mort. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas du tout un bon endroit. Ce n'est pas du tout un bon endroit. Est-ce qu'on peut continuer la lecture ? Il s'écria Il s'écria Père Abraham Est-ce que tu vas lui dire, Maman Lucie ? Vous continuez ? Aie pitié de moi. Est-ce que tu dirais encore, Maman Lucie, aie pitié de moi ? Elle est déjà dans le sein d'Abraham. Et envoie Lazare C'est-à-dire que l'homme l'a lui pensé toujours que même là-bas, même là-bas, dans le sein d'Abraham. J'ai une autre histoire quand je prends ça. Il attend, comme il était riche. Le riche pense que même au ciel, il va continuer à envoyer le pauvre Abraham. Tu n'auras plus les capacités d'envoyer quelqu'un là-bas. On peut continuer ? Envoie Lazare pour qu'il crampe le bout de son doigt. Dans le séjour de mort, on ne peut pas boire l'eau là-bas. On ne peut pas manger là-bas. On ne peut pas prendre des médicaments là-bas. On ne peut pas être consolé là-bas. Parce que c'est un lieu de tristesse, d'amerture. Ce n'est plus que le désert. Vous voulez expérimenter ? Un jour j'ai expérimenté. J'ai pris un charbon très chaud et j'ai déposé sur mon doigt. La douleur qu'il y a là, c'est deux fois plus que le séjour. La douleur là. La douleur du séjour de mort est deux fois que la bûche est d'amert. Si nous fuyons le feu, physiquement, combien de fois le feu du séjour de mort ? On peut continuer ? Elle me rafraîchisse la langue. Là-bas, il n'y a pas moyen de te rafraîchir. Il n'y a pas de climatisateur là-bas. Il n'y a rien là-bas qui va te calmer. Il n'y a rien là-bas. C'est pour ça que je préfère m'attarder sur ce domaine-là. Que, s'il vous plaît, de vous amoir, il ne faut pas qu'on se retrouve dans le séjour de mort. Je n'encourage aucune famille. Je n'encourage aucune nation. Je n'encourage aucune tribu à se retrouver là-bas. Oui ? Car je souffre réellement dans cette flamme. Il dit qu'il souffre réellement dans cette flamme. Merci beaucoup pour le temps qu'il n'ait pas dit. D'accord ? Je veux juste que tu baisses ta tête et que tu dises à Dieu. Je me demeure à choisir. C'est toi qui dois faire ce choix. Ce n'est pas le pasteur, hein ? Ce n'est pas le prêtre. C'est toi qui dois faire ton choix. Ces deux personnes vont faire le choix. Abraham a fait son choix. Lazare a fait son choix. Pardon. L'homme riche a fait son choix. Lazare a fait son choix. Maman, Lucie a fait son choix. Est-ce que tu peux baisser ? Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Nous t'avons écouté nos palaises ce matin. Je ne demande pas ta grâce. Qui que ce soit qui m'écoute ici en ce matin, je demande que tu saisisses le cœur, l'âme et l'esprit de la personne de se saisir de toi et de se retrouver dans le son d'Abraham. Le son d'Abraham attend la résurrection du Christ. Le son d'Abraham, il équilibre avec toi. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que ce message va continuer à apporter de fruits en ce matin et tout le restant de nos vies sur cette terre. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Le son d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours en fâcheur. Oh mon Dieu, tu es grand Oh mon Dieu, tu es puissant Toi seul peux dire le dernier mot Toi seul peux dire la fin des choses Le dernier mot, oh mon Dieu Le Dieu vainque en détente, il a fait tout ce qu'il y a sur la terre C'est lui qui libère l'opprimer Le Dieu qui dit, oui c'est lui le Dieu qui fait Ce qu'il dit, c'est cela qu'il fait Oui mon Dieu, tu agis toujours Qui peut dire non comme mon Dieu, tu es puissant Qui peut commander ses actions Pour des siècles mon Dieu ne change pas Tu n'as pas d'égal, oui tu sais tout Tu es glorieuse, oh grand Dieu Le Dieu qui dit, oui c'est lui le Dieu qui fait Même lorsque je suis plongée dans le noir Quand les hommes ont dit que c'était ma fin Quand les ténèbres m'emboutissent Oui dans son silence il a le dernier mot Mon Dieu est fidèle, il ne change pas Il se souvient de ce qu'il invoque Il habite la maison des sommets de paix Il est glorieux Glorieux Il est glorieux Le Dieu fidèle, le Dieu fidèle Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait Le Dieu fidèle, le Dieu qui crée à l'univers Le Dieu fidèle Le Dieu fidèle, je te dis merci pour ton amour Ceux qui croient en toi ont la victoire Le Dieu fidèle, le vent ne peut les emporter Tu es la bouclier, oui toi la victorie Le Dieu fidèle, le Dieu de toute richesse Qui peut te défier, oh toi mon Dieu Qui peut t'arrêter puis s'enseigner à toi Qui fléchis tous nos genoux Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant Le Dieu fidèle, le Dieu de ma confiance Celui qui combat pour moi Celui qui règne à jamais Il gouverne avec justice Tu es, tu es consolé mon cœur Victoire, victoire, victoire Oh, le Dieu fidèle Il m'a donné la victoire J'ai vécu tous mes ennemis Le Dieu fidèle, le Dieu qui achive Le Dieu qui ne manque en haut Le Dieu de vérité, le Dieu d'amour Il m'a donné la victoire Le Dieu fidèle, il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Sous-titrage ST' 501 ... 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